... Paris. Le publicitaire Daniel Robert corrige avec son assistante les photos qu'il vient de faire pour un catalogue de sous-vêtements féminins. Elle a l'air contente d'être là. C'est bon, ça tient. Ah, qu'est-ce qu'elle nous a fait, là ? Elle nous montre son popatin. Beau popatin. Voilà. Tu sais, ma chérie, cette jeune fille, c'est moi qui l'ai découverte, elle n'avait rien dans son bouc. Elle n'avait jamais posé. C'est moi qui l'ai faite. C'est extraordinaire, quand même. Maintenant, hop, on fait clic, on prend la pause. Comme un cheval devant l'obstacle. Elle est remarquable, c'est devenu maintenant une bête de course. Oh, on a arrangé ce petit ventre, hein. Non ? Bon, globalement, je vois qu'ils ont toujours choisi des photos où elle a l'air contente de vivre. C'est une belle chose. Très beaux cheveux, très belle à l'aise. Très belle matière partout. Ça n'a rien de cochon. C'est vraiment plein de santé. C'est la sensibilité des loups. Loup, c'est une artiste qui fait. Et la femme, elle n'est pas vicieuse. La femme, elle est contente d'être zolie. La femme, elle n'a jamais des idées perverses. Ah bon ? On n'a jamais des idées ambiguës. Dommage. Ici, le coude. La petite ombre. Le coude, c'était déjà jeté. En fait, c'est peut-être mettre un petit peu de matière là pour éviter que d'avoir des abdominaux qui sortent. Tu reviens la main, comme ça. Un petit peu là. Un petit peu là. Donc, ça, ça va lui faire un gros ventre. Ce ciel n'a choqué personne. Elles sont là comme ça. Je ne veux pas faire une mise peut-être sur la vente. Je vais dans une période de vente. Je ne veux pas faire un petit peu de vente.